Au sortir de l'euphorie liée à sa victoire 3 buts 1 face à Arsenal en Ligue Europa, Rennes retrouve son Roazan Park pour y affronter le stade Malherbe de Caen, relégable. Les Bretons n'en ont pas joué le week-end dernier, leur match face à Nîmes a été reporté. De fait, Julien Stéphan réaligne bon nombre des héros de la Coupe d'Europe quelques jours plus tôt. Bourijo, Athème Benarfa, Saar sont bien là, André est suspendu et Ben Sebaeni et Amari Traoré sont de retour. Caen a bien résisté face au PSG le week-end dernier, mais c'est incliné 2 buts 1. Il faut donc impérativement prendre des points ici face au Boutreau. Ça commence plutôt bien pour les Malherbistes qui profitent de l'apathie du stade Rennais en ce début de match. C'est Casimir Ninga dans ses oeuvres qui va tenter sa chance à l'entrée de la surface de réparation et tromper Thomas Koubek. La frappe du Tchadien est légèrement déviée. En tout cas, ça valide la bonne entame de match du stade Malherbe de Caen qui mène 1-0 après 20 minutes de jeu. Réaction des Rennais avec ce centre de Ben Sebaeni. C'est repris par Ismail Assar et claqué sur sa barre transversale par Brice Samba. Magnifique intervention du gardien Canet. Et au fil des minutes, ça devient de plus en plus compliqué pour les hommes de Mercadal et de Courbis. Notamment pour Yoel Armugom au supplice face à Ismail Assar. En l'espace de 10 minutes, il prend deux cartons jaunes et doit laisser ses partenaires à 10. Rennes va en profiter. Égalisé juste avant la pause sur Koufran par l'intermédiaire de Bourijo. Le Koufran astucieux contourne le mur Canet. Et le rebond trompe Brice Samba. Cinquième réalisation pour Benjamin Bourijo. Un but partout à la pause. Caen a bien débuté la partie mais l'exclusion d'Armugom a sérieusement handicapé les malherbistes. Rennes pousse de plus en plus en insistant notamment sur le côté d'Ismail Assar. Les Canets n'ont toujours pas remporté un match en 2019. Neuf rencontres sans le moindre succès. Et là ils sont en grande difficulté. Heureusement pour eux que Samba veille pour l'instant en repoussant cette tête de Hunou. Il ne pourra rien sur ce très beau service d'Ismail Assar. Pour Adrien Hunou justement qui venait de permuter avec Mbaye Nyang. Il marque dans le but vide. Ca fait 2 buts à 1 pour le Stade Rennais à la 58ème. Et 4 minutes plus tard, Bice Repetita le déboulé d'Ismail Assar. Le retrait est impeccable pour Mbaye Nyang. 3 buts à 1. Deux passes décisives pour Ismail Assar. 3 buts, c'est le tarif pour les Rennais. Comme le Betis à deux reprises, Saint-Etienne et Arsenal qui en ont déjà fait les frais. On va rester là. Comme face aux Gunners, Rennes a été menée et a inversé la tendance à 11 contre 10 pour s'imposer 3 buts à 1. Rennes surfe sur sa dynamique et reste plus que jamais dans la course pour l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada